100.5, Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Emeraude. Une rencontre avec Yves Santy. Bonjour Yves Santy. Bonjour. Et bienvenue derrière ce micro, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le directeur des programmes pour la radio mondiale adventiste en Europe, AWR. C'est ça, AWR, Adventist Radio. Pouvez-vous nous dire, Yves Santy, quand est né AWR précisément ? La radio mondiale adventiste est née en 1971, c'est pas d'hier. Et l'objectif, voilà, par son nom on comprend ce que ça veut dire, c'est de pouvoir transmettre dans le monde entier. Bonne nouvelle. Oui, et la radio est divisée en régions. Donc il y a la région Amérique, il y a la région Asie, la région Afrique et la région Europe dont je fais partie. Et donc vous travaillez en Angleterre en fait. Vous, vous êtes basé en Angleterre. Oui, tout à fait. Notre siège Europe se trouve en Angleterre, à quelques 60 kilomètres de Londres, à l'ouest de Londres. Donc si vous connaissez un petit peu entre Reading et Ascot, voilà, nous sommes là. Alors on peut indiquer aussi à nos auditrices, à nos auditeurs qu'il y a un site web pour en savoir davantage, sur AWR notamment ? Oui, c'est tout simple, awr.org. C'est noté. Alors Essentie, vous allez nous parler de radio filmée. De quoi s'agit-il exactement ? Ah, là c'est une vaste question. Disons que depuis... Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mot radio 2.0. Déjà, il faut repartir un peu à l'historique. La radio traditionnelle, la radio qu'on a connue depuis plus de 100 ans, on appelait ça la radio 1.0. Et puis depuis que l'Internet est arrivé, l'Internet a ouvert d'autres horizons et bien sûr la radio a pu aussi s'engouffrer dans cette nouvelle technologie. Alors on peut dire même que c'est le nouveau souffle donné à la radio parce que, déjà je pense que RPV, Radio Parole de Vie diffuse par Internet. Absolument. Donc c'est déjà une autre source de diffusion. Vous avez un site Internet qui permet à vos auditeurs de pouvoir vous voir, de pouvoir voir ce que vous faites et lire vos messages. Et la radio filmée, en fait, c'est de pouvoir installer dans un studio des caméras et de donner un lien encore plus proche avec l'auditoire. Alors tout à l'heure, je vous entendais dans une chronique, vous parliez du GIGN. Absolument. Qui sont les hommes de l'ombre. Mais je crois que vous étiez aussi, et vous êtes encore à l'heure actuelle un peu les gens de l'ombre. À la radio, on vous entend, c'est qu'une voix et on peut imaginer fantasmer sur la voix. Mais de plus en plus, quand on installe maintenant des caméras dans la radio, ça change et on met un visage sur une voix. Et puis si vous avez des invités qui viennent vous retrouver, on peut aussi les voir, on peut communiquer avec eux de cette façon-là. Et la radio filmée, on va dire, c'est aussi la radio avec un écran. De plus en plus, on a son smartphone, on a son téléphone, on a sa tablette et ce sont des écrans. Et alors la radio, une radio, quand on la propose sur une tablette à l'écoute et qu'il y a un écran et qu'on ne puisse pas l'utiliser, c'est un peu frustrant. C'est pour ça qu'on utilise maintenant ce moyen. Et on est heureux de pouvoir être ici avec mon collègue ingénieur Daryl, la guingadou, nous sommes tous les deux. Et vous êtes un peu le pionnier pour nous. Vous allez suivre les plâtres peut-être. Radio pilote, on peut dire comme ça. Tout à fait. Pour pouvoir proposer à vos auditeurs dans quelque temps de pouvoir vous voir et de pouvoir communiquer avec vous. La communication c'est important, vous êtes un médium et pourquoi donc ne pas rajouter l'image à votre voix ? Oui, donc ça va permettre aux auditrices, aux auditeurs d'interagir avec les programmes qui sont proposés sur Radio Parole de Vie. Tout à fait, tout à fait. Pouvoir aussi par des tweets, par du Facebook, comme ça vous avez déjà communiqué. Mais si sur un flux vidéo ils peuvent aussi vous voir, ils peuvent être encore plus proches. Je crois que c'est l'envie de tous de pouvoir être dans cette grande famille. Vous avez vos auditeurs, ils vous connaissent, ils vous entendent. Je pense qu'il y en a même qui doivent vous connaître tellement qu'en fonction du matin dans vos directs, se dire « Ah tiens, aujourd'hui il est en forme, aujourd'hui il est un petit peu fatigué. » Et donc de vous voir ça fait partie. C'est vrai qu'on ressent les choses au travers de l'audition. La voix en fait dit beaucoup de choses en effet. Alors c'est un projet qui en fait va se matérialiser à Radio Parole de Vie, puisqu'il y a encore quelques petits aspects techniques à mettre en place. Alors voilà, c'est ça, quand on est venu pour vous proposer cela, alors à distance on maîtrise des choses, mais il faut être quand même sur le terrain et c'est là que l'on voit un peu toute la chaîne et qu'on comprend que ça n'a pas pu se faire tout de suite. Alors n'ayez crainte, vos auditeurs vont vous avoir bientôt. Quand on parle de radio filmée, il y a un impondérable, c'est la bande passante. Et on s'est rendu compte que Radio Parole de Vie avait une bande passante intéressante pour downloader, pour aller sur Internet. Télécharger. Télécharger. Oui, vous viviez en Angleterre. Mais après, peut-être pour envoyer du flux, là vous êtes un petit peu limité. Donc on a parlé avec une équipe technique, je pense que ça va être résolu assez vite. Alors grâce, après, si on dépasse la problématique de la bande passante, vos auditeurs pourront vous voir en live, en direct, par le YouTube Live par exemple, pourront aussi regarder vos différés, vos émissions, toujours par YouTube. C'est quelque chose qui est maintenant un standard et qui sera facile, gratuit pour l'auditeur bien sûr et simple d'utilisation. Ça bouge. Je pense que vous allez communiquer là-dessus. Absolument, bien sûr, vous pouvez compter sur nous. Bien sûr. D'autres précisions, Yves-Santi, sur la radio filmée ? Alors, si vous me laissez deux petites minutes de plus. Allez-y. Ça, c'est une première étape. Alors la radio filmée, ça existe déjà, les grandes radios le font, les grands réseaux déjà, des gens l'ont. Alors il y a deux choses. D'abord, il faut que l'animateur, comme vous, et les autres animateurs puissent accepter de se dire que c'est une intrusion quand même dans ma vie, dans ma bulle de radio. Je suis dans mon studio, je parle avec nos auditeurs, on est ensemble là. Et brusquement, il y a l'intrus qui arrive, c'est cet œil qui va vous jouer l'espion un petit peu. Mais on vit dans un monde aussi, sans être négatif, mais on aime un peu voyeur aussi. On aime voir un peu ce qui se passe. Et là, c'est aussi une façon de rentrer discrètement dans votre monde, dans votre milieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est agréable à voir. Mais aussi, quand vous allez voir des invités, c'est de leur dire, attention, vous allez être filmé. Alors, peut-être souriez. Souriez, vous êtes filmé. La radio filmée n'est pas une concurrente à la télé. Donc je crois qu'il faut bien aussi définir les choses. C'est deux mondes différents. La télé, il y a le make-up, il y a tout ça. La radio, c'est du brut, on va dire. Donc on est là, on participe, on vient comme quelqu'un qui frappe à la porte et qui rentre chez vous. Si vous n'êtes pas vraiment coiffé, ce qui compte, c'est le contenu. Et si on a une petite image en plus, c'est bien. Mais ce n'est pas du sophistiqué. Les auditeurs, vous verront dans votre studio, vous verront bouger autour de votre chaise, sortir peut-être de votre table et aller prendre un document et revenir. Alors qu'on est quand même plus statique et on fait plus attention à ce qu'on est quand on fait de la télé. Donc ce ne sont pas des mondes complémentaires. Ce n'est pas de la mauvaise télévision, la radio 2.0. Tout à fait, on ne le prend pas dans ce registre-là. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il n'y a pas que la radio qui évolue, les médias presse aussi évoluent. Si on prend des médias, je crois qu'en France, Le Monde reste un peu un exemple, et d'autres médias, ils sont passés à l'Internet. Donc on peut maintenant s'abonner, on peut regarder leurs infos, leurs news. Et aussi, ils ont des vidéos, ils ont des clips, ils ont des photos. Donc tout ça aussi se modifie. De la page papier, on est passé à l'image, une image animée aussi. Donc la radio doit suivre tout ça aussi et être présente dans cette nouvelle façon de communiquer. Eh bien, nous nous réjouissons d'être radio-pilote. Une dernière information ? Ben oui, je crois qu'il faudrait qu'on conclue quand même par quelque chose. La radio filmée, c'est un point. Mais si on parlait de la radio 360, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ça sera l'étape peut-être future, on reviendra vous voir. D'accord. Où l'auditeur... Ça, c'est une nouvelle technique qui arrive, qui est la réalité virtuelle. Le VR, c'est le sigle un peu où on voit maintenant ces gens avec des espèces de grosses lunettes, ils sont immergés dans quelque chose. avec les dérives qu'on peut voir. Mais on rentre dans un processus où on est complètement pris. Et avec la radio, qu'on dira 360, l'auditeur non seulement pourra vous écouter, pourra vous voir, mais pourra aussi, grâce à cette vision 360, se déplacer dans le studio et dire, tiens, j'ai envie de voir l'animateur, mais j'ai peut-être envie de me concentrer plus sur l'invité. J'ai envie de regarder ce qui se passe. Parce que vous avez la chance, vous, d'être dans un cadre, à l'étage où vous êtes, il y a une vue magnifique, de dire, tiens, voilà, tiens, aujourd'hui, j'ai pas besoin de la météo, je la vois, je vois ce qui se passe dehors, direct. Enfin bref, il y a tout ça. Donc c'est l'étape suivante qu'on pourra, vous pourrez communiquer là-dessus avec vos auditeurs. On va vous revoir bientôt alors. On va vous laisser quelques semaines quand même. Quelques semaines, le temps, voilà. Aujourd'hui, on va dire, c'était la prise de contact, la découverte un peu de ce que vous vivez. Et puis, on reste en contact, ça c'est sûr. Eh bien, restez avec nous, Yves-Santissi. C'est malo, c'est une très belle ville, on l'apprécie. Eh bien, je vous comprends, effectivement. C'est pas moi qui vais vous contredire sur ce sujet. 100.5, Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Emeraude. Sous-titrage ST' 501